Une petite balade à vélo. Qui vient en vélo d'ailleurs le matin au travail ? Est-ce que vous venez à vélo ? Moi je repars en vélo. Ah c'est bien, c'est déjà pas mal. 50-50, Valérie non ? Moi j'ai hésité parce qu'on m'a dit que les vélos que je voulais prendre n'étaient pas tous en état donc je vais attendre. Attendez, d'autant que peut-être qu'après la chronique de Jean-Marc vous allez vous rendre compte que le vélo n'est pas forcément une bonne idée puisque ça peut faire mal au périnée Jean-Marc. Mais oui docteur, alors ce sont des douleurs qui sont très fréquentes mais pourtant elles sont souvent passées sous silence. C'est quoi le périnée d'abord ? On va commencer par les bases. Le périnée vous savez c'est ce hamac tendinomusculaire qu'il y a juste en bas du bassin. C'est un élément extrêmement important parce qu'il va porter évidemment les organes génitaux, le rectum, la vessie et il a une fonction régulatrice évidemment dans beaucoup de fonctions. C'est un muscle le périnée. C'est un muscle et un tendon, c'est un ensemble de muscles, tendons, ligaments. Et la chose c'est qu'effectivement il peut être source d'irritation, d'inflammation réellement lorsqu'il est au niveau du vélo. Et là on peut voir vraiment beaucoup de lésions, des brûlures pelviennes, on peut voir des dysfonctions, des dysfonctions effectivement du transit intestinal, urinaire, voire des troubles sexuels. C'est donc un risque vraiment lorsqu'il est irrité lorsqu'on fait du vélo. C'est un risque important. Tout ce que vous nous dites là peut être lié au vélo. A une conséquence, absolument. Et quelles sont les causes de ces lésions du périnée ? Alors ce qu'il faut comprendre évidemment, on l'a compris lorsqu'on fait du vélo, on est assis, on est assis sur une selle évidemment. Et lorsqu'on est assis a priori sur cette selle, et que se passe-t-il ? Il existe des frottements, des cisaillements, des compressions, des micro-traumatismes au niveau du périnée. Et là on comprend que des problématiques peuvent apparaître. Alors tout ça est lié souvent à un problème de réglage de la selle. Ça peut être le réglage de la selle, une reprise trop rapide, un entretien défectueux des habits. Vous savez la fameuse peau de chamois qu'utilisent les cyclistes pour pouvoir justement, si jamais tout ça est défectueux, ça favorise ça. L'hygiène du périnée doit être absolument essentielle et parfaite, parce qu'en fait c'est la macération qui est un véritable problème. J'entends mes voisins rigoler. Si vous êtes au café de 60, on vous souhaite la bienvenue. Il faut qu'on puisse faire cette chronique correctement. La macération, j'ai des voisins qui sont absolument terribles. La macération, effectivement, si il pleut, si on sue énormément, lorsque, effectivement, on s'arrose, effectivement, lorsqu'on fait du vélo, tout ça va favoriser l'irritation, effectivement. Et puis certains cyclistes, évidemment, pour être plus puissants, sont sur l'avant de la selle, le bec de selle. Et ça, évidemment, ça entraîne également des traumatismes au niveau du périnée. On aime votre enthousiaste pour cette chronique sur le périnée, docteur. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on fait lorsque la douleur apparaît ? Alors le repos. Le repos, on est un temps sans selle, effectivement. On limite aussi les rapports sexuels. On porte des vêtements amples pour éviter les frottements, évidemment. Absolument. Oui, 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 bien sûr. Ça vous étonne, Loïc ? Sur tout cela. Bon, voilà. On met un peu de froid. On met un peu de froid là-dessus. Alors, bien sûr, on protège. On peut mettre un peu de glace et on protège pour pouvoir éviter tout cela. Et puis, un nettoyage régulier avec du savon doux. Ça, c'est vraiment important, antibactérien. Et puis, on peut mettre un peu de quelques ongans, des baumes, un peu de beurre de carité, tout ça, dans cette zone. C'est absolument parfait. Est-ce que ça se muscle, le périnée ? Est-ce qu'on peut le contracter, aider à le muscler ? Alors, on peut le muscler, mais ça ne protège pas des frottements. Mais on peut le muscler. Le muscler, c'est très facile. On parle souvent du périnée, d'ailleurs, après l'accouchement, vous le savez, évidemment. Et là, on le muscle, tout simplement, voilà, en étant assis, en se retenant comme si on ne veut pas aller faire pipi. Mais ça, ça ne protège pas d'irritation du vélo, bien évidemment.